Donc, Mario Simard, député de Jonquière, porte-parole en matière d'affaires intergouvernementales et de ressources naturelles, et je suis un député du Bloc québécois. Je me suis porté candidat aux élections parce que j'enseignais à l'université les sciences politiques. J'ai toujours été intéressé par la politique, du plus loin que je me rappelle. En 1995, c'est l'élément déclencheur pour moi, le référendum de 1995, où j'ai vu deux professeurs débattre à la télé et je me suis dit, un jour, je voudrais faire ça. Donc, je suis passé de l'enseignement à la politique pratique en devenant député et je me suis aussi porté candidat, bien entendu, pour soutenir les intérêts de ma région. Ma plus grande fierté en tant que député, c'est d'avoir réussi à changer un accord commercial international, l'ASEUM. Donc, pour un député de l'opposition, qui n'est pas au gouvernement, arriver à faire ça, c'est un peu complexe, c'est un peu difficile. J'y croyais même pas au début moi-même, mais avec un travail de collaboration et une bonne mobilisation, on a réussi à faire changer un accord commercial international, ce qui n'est pas rien, et c'est ma plus grande fierté. Ce qui me motive à me rendre au travail, eh bien, pour un député, il n'y a pas une journée qui est pareille à l'autre. Donc, un jour, on peut être plongé dans un projet de loi, on peut être au Parlement à discuter de différentes orientations politiques. Le lendemain, on peut être en circonscription à aider des citoyens avec des cas qui sont très, très concrets. On peut discuter avec des organismes communautaires, on peut discuter avec d'autres élus. Donc, ce qui me motive à chaque jour, c'est d'avoir ce type de journée où je sais où ça commence, mais je ne sais pas où ça finit. Donc, c'est très motivant. Eh bien, un aspect de la vie politique que j'ai découvert après avoir été élu. Moi, j'enseignais les sciences politiques. Donc, j'en avais une connaissance technique, peut-être un peu plus développée que la moyenne des gens, mais ce que je ne savais pas, c'est que la politique, ce n'est pas uniquement les grandes stratégies, c'est beaucoup, beaucoup d'aide directe à la population. C'est de voir des gens, quelquefois, qui sont aux prises avec des problèmes très sérieux qui impliquent l'État, et c'est d'essayer de leur donner un coup de main du meilleur de nos capacités. Donc, un politicien, c'est aussi un travailleur social. C'est ce qui m'a le plus étonné dans le travail de politicien. Travailler avec un député d'un autre parti de façon transpartisane, je pense que l'exemple qui me vient immédiatement en tête, c'est que j'ai réussi, avec le ministre libéral, à faire régulariser la situation d'une famille de salvadoriens qui devaient être déportés vers le Salvador. Et le ministre a été très agréable avec moi pour me donner ce coup de main-là, de sorte que ces gens-là sont toujours à Chicoutimi aujourd'hui, et j'en ai éprouvé une grande satisfaction. Et j'ai remercié publiquement le ministre de l'Immigration de m'avoir donné ce coup de main fantastique. Un des plus grands défis de la démocratie aujourd'hui, et ce n'est pas uniquement pour le Canada, je pense que ça s'applique à l'ensemble des pays occidentaux, c'est la montée du populisme. Et qu'est-ce que c'est que le populisme? Eh bien, c'est d'offrir des solutions très simples à des problèmes qui sont complexes. Et malheureusement, il y a de plus en plus de politiciens qui utilisent des rhétoriques populistes, de sorte que, est-ce qu'on est à même d'avoir le bon processus de délibération quand on propose des solutions simples? Je ne le crois pas. Mais c'est une tendance qui prend beaucoup de place aujourd'hui, une tendance duquel j'espère qu'on va sortir très rapidement, parce que c'est une réelle menace pour la démocratie. Qu'est-ce qui me donne de l'espoir pour la prochaine génération? Eh bien, moi, j'ai un fils de 22 ans qui étudie aussi en sciences politiques, mais je vois beaucoup de jeunes qui sont très politisés et très mobilisés. Donc, les jeunes des prochaines générations, je sais que ce n'est plus à travers nécessairement les partis politiques qui veulent manifester leur participation citoyenne, mais c'est à travers les mouvements sociaux. Comme je vois qu'il y a de nombreux mouvements sociaux, ça me donne l'indication qu'on a une jeunesse qui est en santé, qui est prête à participer au débat social. Donc, ça me rend quand même assez optimiste pour l'avenir. Le conseil que je donnerais à mon moi de 16 ans, peut-être de valoriser davantage la participation citoyenne, exception de la politique. Je trouve qu'étant jeune, je n'ai pas été assez engagé au niveau de groupes communautaires, au niveau de certaines causes, si on fait exception de la politique. Donc, si j'avais à revenir dans le temps, peut-être que je me conseillerais de participer un peu plus au sein de ma communauté, dans des associations communautaires, dans des groupes caritatifs. Je le regrette maintenant de ne pas l'avoir fait.